Alors normalement si tout va bien on est en live, bonjour Xavier ! Salut Benoît ! Enchanté de vous retrouver tous pour ce nouveau live qui démarre aujourd'hui, on est avec Xavier. Le but du jeu aujourd'hui c'est de vous montrer comment on peut faire Snake en TDD. Xavier relève ce challenge, c'est lui qui a apporté le sujet. Est-ce que je te laisse te présenter un petit peu Xavier ? Quelques mots sur toi, ce que tu fais et où on peut te retrouver ? Quelques mots, je m'appelle Xavier Nopre, je suis développeur depuis le début de ma carrière, depuis mes études donc j'ai toujours fait ça. J'adore ça, j'adore le code, j'adore l'agilité, j'adore les bonnes pratiques et je suis fan du TDD. Donc voilà j'essaye de partager ça où je peux, quand je peux. J'ai été longtemps indépendant et là depuis deux ans j'ai rejoint une start-up Vertis. On développe une plateforme pour faire des visites virtuelles à destination des industriels et donc j'ai rejoint la start-up comme cofondateur et CTO et je passe mon temps à coder. Donc je suis content puisque je baigne dans mon élément. Et à côté de ça, je suis co-organisateur d'Alpecraft, une conférence qu'on a lancée il y a deux ans, qui n'a pas eu lieu l'année dernière et cette année on a pu faire quelques sessions la semaine dernière qui ont été enregistrées, je crois qu'il en manque une, elle viendra, et qui sont dispos sur notre chaîne YouTube. Je crois que tu vas pouvoir partager les liens. Je viens de mettre là les liens dans les commentaires et on pourra effectivement rajouter aussi les liens, je les rajouterai dans la description de l'épisode. Alors est-ce que tout le monde nous entend bien ? J'imagine que oui, on voit tous les bonjours. Bonjour à tous, ravi vraiment que vous soyez tous là. Quelques mots sur Artisans Développeurs, l'actu. Artisans Développeurs donc le but du jeu c'est d'aider les gens, les développeurs à développer leur carrière de plein de manières et notamment sous le volet technique. Petite page de pub, si vous êtes intéressé pour apprendre à faire du TDD, venez dans la Maison des Compagnons sur maison.artisans-développeurs.fr. Le cursus Artisans Développeurs est accessible jusqu'à la fin de semaine, après il passe en maintenance pour l'été. Voilà, une petite page de pub, je vous mets le lien dans les commentaires pour ceux que ça intéresse. Et on va pouvoir tout de suite attaquer parce que cette fois on n'a qu'une heure, on a un petit peu fait évoluer le format. Le but du jeu c'est d'être assez condensé, de pouvoir garder aussi la concentration de tout le monde, de Xavier, mais aussi de ceux qui nous regardent. Voilà, moi personnellement j'ai mangé un petit bout avant, histoire de ne pas être en hypoglycémie pendant. Je ne sais pas comment tu as géré, Xavier, toi ? J'ai un petit pot de fruits secs pas loin. C'est peut-être mieux malin pour éviter, c'est peut-être plus malin pour éviter le contre-coup de la digestion. Ouais. Le performer, le performer. Moi je vais laisser Xavier au clavier, je vais essayer de suivre ce qu'il fait avec ma mission qui va être de prendre le relais entre les questions que vous posez. Comme d'habitude, j'ai vraiment envie que ce soit quelque chose d'interactif. Je pense que Xav relève le challenge, c'est ça qui lui plaisait. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu rapidement le cata ? Pourquoi tu as choisi celui-là ? Et pourquoi tu as choisi ce format-là ? J'ai trouvé ça super intéressant dans la manière que tu as eu de me le présenter hier. Voilà, que les gens commencent à savoir un petit peu ce qu'on va faire aujourd'hui. Ouais. Alors, comment c'est venu ? Donc, des live coding, j'en fais souvent. Des démos de TDD, j'en fais souvent. Et ça fait quelques années que je suis assez frustré de n'avoir à montrer que du code. Dans le sens où on écrit des tests, on écrit du code. Et voilà, on est sûr que notre code marche bien parce qu'on a les tests qui passent. Mais on ne voit pas ce code vraiment en action. Et donc, pour ce cata-là, j'avais envie de changer un peu et d'essayer de trouver, de creuser cette idée, d'avoir quelque chose qui me permette au fur et à mesure de voir ce code s'exécuter. Donc, c'est un peu expérimental. C'est une première. C'est un truc que j'ai mis au point il y a quelques jours, ces derniers jours en vue de ce cata. Ça sort du four. Ça sort du four. Merci de votre indulgence. C'est un cata que je n'ai pas du tout répété. J'ai surtout passé du temps à mettre en œuvre, à préparer le contexte qu'on va voir. Et moi, j'aime bien avoir... Du coup, j'en appelle là tout de suite, non seulement à l'indulgence du public, mais aussi à son aide. Parce que je sais ce que c'est que d'avoir... Là, tu vois, on est à 72 personnes sur le compteur de personnes qui te regardent coder pendant que tu es en train de coder. Je vois là que tu déglutis en même temps. Donc, les gars et mesdames et messieurs, il y aura sûrement des petits moments où Xavier risque d'être un petit peu bloqué sur un truc bête. On est là aussi pour l'aider. On n'est pas juste là pour regarder ce qu'il fait. On est là pour participer, pour contribuer, pour l'aider. Et si jamais, à un moment donné, il y a un truc qui est... Ça arrive souvent. Il y a une connerie vraiment bête qu'on a sous les yeux. Bah, on le dit quoi. On aide Xav à avancer. Surtout que je compte sur vous parce que j'ai cru qu'on prend Xav qu'on allait coder en JS. Et autant vous dire que c'est pas mon... C'est pas mon langage, j'allais dire, de préféré. Mais c'est pas mon langage de prédilection. En tout cas, c'est clairement pas là-dessus que je vais pouvoir beaucoup t'aider si tu fais une typo. Donc, je compte vraiment sur le groupe pour nous aider tous. Et qu'on profite vraiment de ce qu'elle a. Nous serons intransigeants. Ah bah, on compte sur toi. JS ou TS ? Première question, JS ou TS ? TS bien sûr, TypeScript bien sûr. Donc, j'ai fait du JS parce que vous allez voir le contexte. Mais du coup, c'est pour que ça puisse s'exécuter. Qu'on puisse l'avoir dans le navigateur. C'était une bonne formule. Et pour moi aujourd'hui, c'est forcément du TypeScript. Moi, je suis très fan du typage. Et je trouve que le typage aide beaucoup à améliorer la qualité du code. Et notamment, quand on fait des tests unitaires, on s'aperçoit que dès qu'on a du typage, on a besoin de beaucoup moins de tests. Puisqu'il y a toute une partie de cohérence du code qui est assurée par le typage. Tiens, c'était une question que je me posais ce matin avec une équipe que j'accompagne. Est-ce que tu peux définir des interfaces en TS ? Oui, tu vas en voir. Allez, c'est parti. Juste avant ça, on répond à une question. Bonjour, Monsieur. J'ai réellement besoin d'apprendre le TD pour avancer dans ma recherche d'emploi. J'espère qu'on enverra les bases ici. Pas vraiment les bases. Il y a plein d'autres ressources qui vont être disponibles. Là, tu me tends une paire, je suis obligé de la saisir. Tu peux aller voir du côté du cursus artisan-développeur. Mais en dehors de ça, si tu cherches tuto TDD, je pense que tu vas en trouver des tonnes sur YouTube. Là, l'idée, c'est plus de montrer comment on met ça en œuvre vraiment sur un cas réel. Et ce qui m'a séduit dans ce que tu as proposé Xavier, c'est l'idée de faire quelque chose sur... Vraiment quelque chose qui commence à ressembler à une application réelle, avec une vraie interaction, un vrai feedback, avec une interface graphique qu'on va pouvoir voir vivre, évoluer, grandir. Et ça, j'ai trouvé ça assez sexy. Donc, je suis impatient. Je te propose qu'on ne tombe pas dans le piège qu'on a levé, qui était le risque de trop parler. Voilà, ça fait 7 minutes qu'on est en live. Feu. Allez. Et juste une précision. Moi, j'aime bien quand je fais des démos comme ça, des catas comme ça. Essayer d'avoir un objectif, disons pédagogique. Pas montrer 36 trucs en même temps. Donc, vous verrez, il y a un code qui existe, qui n'est pas forcément propre. Ce n'est pas ça qui m'intéresse. Moi, ce que je voulais vous montrer aujourd'hui, c'était... vraiment comment on peut avancer par petits pas. Comment le TDD, j'espère, va m'aider à avancer par petits pas dans l'implémentation que je dois faire. Et en plus, je l'espère avec le bonus de voir ce code vivre en direct. Alors, je partage mon écran. Vas-y. Petite question de Nicolas. Est-ce que vous préconisez l'approche du TDD pour mettre en place un MVP ? Pour moi, la réponse est sans appel. C'est oui. Je ne sais pas. Est-ce qu'on voit mon écran ? Vas-y. Add to stream. C'est parti. Oui. C'est parti. Non, non. Dites-nous si vous voyez bien. Je vais essayer de grandir mon écran au maximum pour pouvoir te suivre. Sinon, je vais galérer. Ah, et là, je me souviens pourquoi la dernière fois, j'avais mis sur deux écrans. Gros malin. Pour pouvoir suivre sur deux fenêtres. Je vais un peu zoomer. De toute façon, on va bien pouvoir les aider. Je crois qu'on y arrive à peu près à suivre. Moi, j'arrive à peu près à lire. Est-ce que tout le monde arrive à lire ? Je vais un peu zoomer. Ça devrait le faire. De toute façon, je vais beaucoup expliquer ce que je fais. Allez, c'est parti. On t'écoute. Allez, c'est parti. Donc, le but, ça va être d'implémenter un petit moteur de gestion d'état pour le jeu du serpent, le Snake Game. Donc, en fait, j'ai une petite appli qui tourne là, que j'ai préparée en webpack, qui s'ouvre évidemment pas dans la bonne fenêtre. Ça, c'est les joies du direct. Je recommence. Je vois qu'elle s'ouvre là. Le 720p, c'est un peu juste, nous dit Clément. Mais Clément, est-ce que vous êtes tous en 720p là ? Ou c'est que Clément ? Faites gaffe. Peut-être qu'il faut forcer votre bande passante. Alors, on a une petite suggestion de Manu qui dit, sur IntelliJ, il y a un mode présentateur. Ouais, mais je ne l'aime pas du tout. Je ne retrouve pas mes petits. Donc, je vais juste zoomer. Je n'aime pas le mode présentation d'IntelliJ pour basculer d'un écran à l'autre. Vas-y. Je vais rester comme ça, mais je vais zoomer, ça devrait le faire. On est tous en 720p. Tiens, je vais regarder. Est-ce que c'est parce que je suis à un abonnement limité de StreamYard ? Bonne question. Je regarde ça pendant que tu envoies le truc. Ok. Et donc, du coup, j'ai cette page. Cette page qui va exploiter ce que je vais implémenter. qui interroge un Snake Live Manager qu'on va voir. Un petit gestionnaire de vie du serpent. Donc, ici, on a notre espace de jeu. Les points en haut. Si j'appuie sur des touches, vous voyez que... Alors, vous ne voyez pas mes touches, mais en haut, à gauche, à droite, en bas. Voilà. Ça m'affiche la lettre que j'ai tapée. Et pour l'instant, il ne se passe rien. Si on va voir le code. Le code, vite fait. Donc, c'est du TypeScript. J'ai un petit fichier ici qui s'occupe de l'affichage. Voilà. Il n'est pas très, très gros. Et en fait, ce qui est intéressant, le point d'entrée, c'est que ça me crée mon Snake Live Manager avec la dimension de la grille. Et ensuite, ça va interroger régulièrement mon manager. Et donc, le principe, c'est que ça va me passer un état. Et moi, je dois renvoyer le nouvel état. Ici, State. Donc, à chaque fois, il m'appelle avec le dernier état que je lui ai donné. Il va me redonner à chaque fois l'état que je lui ai donné. Et moi, je lui renvoie l'état modifié en fonction de ce qui va se passer. Et du coup, j'ai un Snake Live Manager ici qui est vide. Donc, petite précision. Lorsqu'on fait du TDD, il y avait une question tout à l'heure pour des novices. C'est vrai que là, c'est un cadre un peu différent où j'ai un cadre qui existe et je dois rentrer dans ce cadre-là, ce que vous avez là sous les yeux. Je suis prêt à se soumettre un peu. Donc, il faut s'adapter à ce cadre-là. Mais vous allez voir qu'on peut faire avec le TDD, il n'y a pas de problème. Juste pour illustrer aussi, je vais rajouter un petit console log. Et puis, je vais juste simplement afficher le State et la direction que je reçois. Juste pour vous montrer. Et si j'ouvre mon outil de B-bug ici, je reçois Undefine Undefine. Donc, vous voyez que ça va assez vite. C'est en gros 10 fois par seconde. Et le point de départ du CATA, c'est que je ne reçois rien. Voilà, puisque la partie applicative n'a pas d'état à me donner. Donc, au départ, il ne m'appelle avec rien. Et donc, c'est parti. Alors, ce que je vais faire du coup, c'est que je vais avancer avec les tests unitaires en TDD ici. Et puis, de temps en temps, on pourra aller voir dans cet écran-là ce qui se passe. Ok. Côté test unitaires, j'ai juste préparé un petit environnement. C'est bien lorsqu'on fait du test unitaires de bien vérifier qu'on est capable d'avoir du rouge et du vert. C'est-à-dire un test qui passe. Donc, ici, ce n'est pas intéressant, mais c'est juste pour vérifier mon outillage. Donc, vous voyez en bas que j'ai mon test qui est vert. Et si je mets est-ce que faux est égal à ray, eh bien, mon test est rouge. Donc, ça, ça me permet d'en entendre du monde. Non, non, non. C'est moi. Je suis en train de faire une connerie. Donc, vas-y, continue. Excuse-moi. C'est moi qui fais de l'écho. Vas-y. Voilà. Donc, bien important de vérifier qu'on peut faire rouge et vert. Et vous voyez que je suis en outillage. C'est-à-dire que j'ai juste à enregistrer. Ça va relancer mes tests. Pour ceux que ça intéresse, j'ai juste rajouté ici le moins watch dans la config de mes tests. Eh bien, écoute, Benoît, je te propose qu'on commence par un premier test. Vas-y. Ce premier test, eh bien, ça va être que mon manager, il doit renvoyer l'état initial. Donc, pour l'instant, je ne sais pas encore trop quoi mettre dans le nom du test. Et ça, j'ai trouvé ça intéressant. La semaine dernière, pour Alpecraft, on a eu une session sur le TDD de Romeo. Et avec des infos intéressantes sur nommé, pas nommé, tout de suite. Donc, pour l'instant, je vais l'appeler unique. Mais ça fait partie des choses que je vais pouvoir redactorer après. Attends, moi, j'ai besoin de toi parce que je t'avoue que j'étais pas mal focus sur la logistique. Refais voir, qu'est-ce qui fait le truc aujourd'hui ? Tu as juste les flèches qui marchent, c'est ça ? C'est tout ? Voilà. J'ai juste les flèches et il n'y a rien. Il n'affiche rien. Et donc, j'ai montré dans la console que... Que tu avais un appel à... Voilà, qui se faisait souvent. Un appel à mon manager avec rien, rien. Undefined undefined. Ok. Elle est où la structure du snake aujourd'hui ? Il y a tout à faire ? Oui, il y a tout à faire. On a une grid ? C'est quoi le point de départ ? Exact. Bonne question. Donc, c'est quoi un snake state ? Ça, ça existe. Je vais le grossir un peu. Ok. Donc, on part d'un snake state. Et on a... Donc, en fait, pour l'imposer, je dois rentrer dans ce cadre. Donc, le state que je dois fournir, c'est un snake, le serpent, qui est défini ici. Et c'est un tableau de snake block. Et des snake blocks, c'est des XY. Je dois faire un tableau avec des objets XY qui vont définir les différents éléments du serpent. Ensuite, est-ce que moving, est-ce que c'est la direction dans laquelle l'idée est en ce moment ? Un game over pour si jamais le jeu est fini et l'interface saura le gérer. De la nourriture, on pourra avoir un carré de nourriture quelque part qu'il faut aller manger. Et puis, le score. Ok. Donc là, c'est binaire. C'est soit j'ai de la bouffe sur le terrain, soit j'en ai pas. C'est ça ? Pour l'instant, il n'y en a pas. Alors, pour moi, l'objectif, ça va déjà être, disons, les premières étapes que j'aimerais voir, c'est afficher la tête du serpent. Peut-être pouvoir rajouter son corps. Rajouter le corps du serpent avec 4-5 éléments. Et après, pouvoir le déplacer en fonction des touches. Ce serait déjà un bon début. Ok. On a une première remarque sur le fait que le state est existant. Et du coup, est-ce que c'est vraiment compatible avec la démarche ? Pour moi, la démarche que tu m'avais présentée et ce qui m'allait bien, c'était de dire, je récupère un morceau de code qui existe et je recode une partie de ce comportement-là de manière qui me convienne en fait. C'est ça ? Ouais, c'est ça. C'est vrai que quand on fait du TDD, en fait, il y a les deux situations. Il y a des fois où, comme là, maintenant, j'ai un cadre qui m'a imposé, je dois m'adapter et ça ne m'empêche pas de faire du TDD. On va le voir. Et puis, il y a aussi l'approche from scratch. Je n'ai rien du tout. Ce que j'aime bien montrer aussi des fois dans d'autres catas. Et là, du coup, je suis libre de mes mouvements et je fais tout émerger depuis les tests, depuis le TDD. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Là, on est typiquement dans le cas, on pourrait imaginer, tu as déjà l'app que tu as récupéré un morceau ou alors tu as déjà l'app mais elle est truffée de bugs et tu veux refaire toute la partie de gestion de la map. Et on parle là-dessus. Voilà, pareil. Ça roule. Donc ça, le snake state, c'est un peu imposé par le cadre justement et à nous de faire rentrer les carrés dans des ronds pour que ça marche. Exactement. Et puis, si on regarde un peu les autres choses… Le snake block, donc c'est un XY, tu as les directions, ok. Voilà, il y a des directions qui existent, de la nourriture, c'est aussi de l'XY. Et puis, les dimensions de la grille, c'est with the height. Voilà. Ça marche ? Ok. Allez, ça va. Écoute, du coup, donc ça, je vais pouvoir l'enlever le console block que j'avais mis. Et puis, on va partir sur un premier test. Un test d'initialisation, je ne sais pas encore ce que je vais mettre dedans. Donc, ce qui est sûr, c'est que je vais avoir besoin d'un snake live manager. Il lui faut une dimension, donc on va lui mettre quelque chose un peu au hasard. Je ne sais pas quoi mettre, une grille de 10-10. Tout ça, je vais le mettre dans un snake manager, dans une variable locale. Donc ça, c'est la préparation de mon test. Ensuite, je vais appeler ma méthode update. Alors, j'ai vu qu'elle est appelée avec undefined. Undefined, undefined. Donc, je vais me remettre un peu dans la situation de départ. Et ça, ça va me donner un new state. Alors, il n'est pas en train de faire chaque fois. Et ensuite, je vais écrire des assertions. Donc, ici, ça s'écrit comme ça. Donc, expect new state to equal expected state. Alors, une petite remarque. Moi, j'aime bien ne pas mettre, de passer par une variable locale. Je vais t'expliquer pourquoi. C'est que du coup, de cette variable locale, comme j'ai du typage et que j'ai vu que ça m'aidait, eh bien, je vais pouvoir m'aider de ça. Et tu vas voir pourquoi. C'est que là, du coup, il est en rouge. Et en fait, si je vais voir l'erreur, il me dit qu'il manque des propriétés indispensables. Et notamment, il manque un snake, moving et le score. Donc là, c'est. Et tu vois, si je n'étais pas passé par ce typage-là, j'aurais mis un objet vide ici. Si j'avais mis Acola d'ici, ça ne m'aide pas trop. Alors que là, je m'aide du typage pour m'aider à remplir les champs, à être sûr de mettre tout ce qu'il faut. Et donc, j'ai l'IDE qui m'aide à remplir tout ce qui manque. Donc, le moving, eh bien, le moving, je veux dire que je veux que ce soit la direction à droite, par défaut, pour commencer. Le score à zéro. Et puis, le snake de départ. Donc, le snake de départ, on pourrait imaginer avoir un premier, la tête du serpent, par exemple, en 15-15. Je vais plutôt me mettre une grille à 30. Je vais me rapprocher de la réunion. Donc là, tu mets un snake en plein milieu et tu le fais partir à droite. Voilà. Je dis, ma situation de départ, parce que là, on a vu que l'interface, elle n'a pas d'étape pour démarrer. Elle m'appelle avec ma méthode update avec rien. Donc, c'est ce que je simule ici. Et puis, moi, je dis dans mon test, bon, ok, là, mon premier test, c'est que, quand on appelle avec rien, je dois renvoyer ça. Donc, si je regarde en bas, effectivement, j'ai rien. J'ai bien le undefined. Donc, mon test ne passe pas pour de bonnes raisons, pour ceux qui me connaissent. Et donc, on attend tout ça. Donc, maintenant, je n'ai plus qu'à faire passer mon test. Donc, écoute, ce que je vais faire, je vais faire au plus simple. Je vais renvoyer. Attends, excuse-moi, reviens sur le test. Reviens sur le test. Donc, je pars. Je pars d'un New Snake Live. J'initialise une grille à 30-30. Ouais. Ça, c'est juste pour créer. Pour l'instant, il n'y a pas besoin de... Ok, d'accord, ok. Mais ton test, j'ai du mal à suivre, parce que là, le update, le state, il est undefined, la new direction, il est undefined. Donc, c'est vraiment juste histoire de créer un squelette de test, là. Non, non, c'est mon premier vrai test. Parce qu'en fait, on a vu dans l'interface... Alors, tu étais peut-être en train de gérer la technique. J'ai montré dans l'interface, dans les consoles log, que, actuellement, c'est en train de tourner, hein, derrière, et que ça appelle le Snake Manager, ici, avec undefined undefined. C'est le point de départ, là. Je viens d'observer. Ça commence comme ça. Il est là, déjà. En ce moment, il m'appelle mon... Ok, je vais reprendre, excuse-moi. Le test que tu as écrit. Oui, ça, j'ai vu. Le test que tu as écrit. Ouais. Tu pars d'un undefined et tu es censé avoir... En gros, tu es en train de vérifier l'initialisation du système, c'est ça ? Voilà, c'est ça. Si tu pars d'un truc complètement vide, tu es censé démarrer au milieu de la map en démarrant à droite. Voilà. Déjà, avoir une tête de serpent, un score à zéro, parce qu'on n'a rien marqué comme score pour l'instant. D'ailleurs, on va le mettre dans ce sens-là. Donc, un serpent qui a au moins une tête, qui va vers la droite. Ok. Sa direction, c'est la droite. Donc, pour l'instant, ça ne devrait pas faire grand-chose. Et puis, un score à zéro. Ok. Ok. C'est bon. Ça y est, j'ai recroché. Et du coup, il y en a qui ont mieux capté que moi, malgré les 30 secondes de décalage. Et qui disent, le libellini, du coup, pourrait se renommer, should place the snake at the center of the area initially. On y reviendra. And go to the right direction. Ça va faire un long test, mais oui. C'est plus explicite. Un peu plus long, mais plus explicite. On est d'accord, les gars. On est d'accord. Donc, un peu comme tout à l'heure, je vais refaire une variable parce que ça, ça va m'aider et surtout à la typer. On initialise avec un objet vide. Donc, c'est la même chose que tout à l'heure. Ils vont me dire, il te manque des choses. Et puis, mon ligne. Ok. Je retrouve un peu ma structure, mon score. Écoute, là, je te propose qu'on fasse simple. Alors, on peut faire simple et quand même assez vite intelligent. Je vois que j'ai une grille de 30 et que j'attends 15, c'est un peu la moitié. Donc, comme ça, on va tout de suite utiliser la grille que j'ai reçue ici. Donc, on va lui dire que le x, c'est un ziz point. Mention point la largeur sur 2. Et le y point la hauteur sur 2. Quelque chose comme ça. Ok. Il manque une virgule là. Et bien, le moving, je veux dire que pour l'instant, c'est à droite. Puisqu'on a dit qu'on partait à droite. Il y a un score à 0. Et mon test, il passe. Et si je vais voir dans l'interface, je vois apparaître la tête de mon serpent. Yeah. Il ne bouge pas. Ouais. Il s'est toujours en permanence. Il est au milieu. Ouais, c'est ça. Ok. D'accord. Super. On a la tête. Yeah. On a un bout. Tu vois, c'est ça que je trouve excitant. C'est que ça vit quoi. Voilà. On commence à en faire un peu. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on s'amuse à trianguler ? Est-ce qu'on s'amuse à gérer ? Qu'est-ce que tu as envie de faire ? On part sur les directions ? Alors là… Est-ce qu'on renomme le test ? Peut-être le moment. Euh… Ouais. En fait, deux choses. Deux choses qui me viennent. Renommer le test, effectivement. Mais ça, ça ne presse pas pour l'instant. Et puis… De toute façon, un serpent qui n'a pas de corps, là, c'est pas super intéressant. Donc, j'ai envie de modifier mon test pour avoir un peu plus. Avoir un peu plus que juste la tête. Alors, je pourrais le faire de deux manières. Je pourrais soit… Donc là, tu as envie de partir sur la gestion du corps du serpent, en fait ? Ouais. Tout de suite, je me dis, en fait, je sais faire la tête. Je devrais assez facilement avoir le corps. Et puis, ce sera plus sympa quand on va commencer à le faire se déplacer. Mais alors, du coup, si on anticipe juste deux secondes, si on se pose deux secondes sur les problèmes qu'on va avoir à gérer, les directions qu'on va avoir à prendre pour voir un peu le chemin qu'on peut emprunter, on va avoir à gérer quoi ? Les directions, les changements de direction, haut, bas, gauche, droite. On va avoir à gérer la taille, enfin le corps, le fait que le serpent est un corps, qu'il va falloir déplacer en suivant le chemin de la tête. Il va falloir qu'on gère le fait que le corps grandisse. Ah là, on n'y est pas encore ? Non, non, non. Mais ce que… J'aime bien quand il y a un problème, surtout de cata, de voir un peu les différentes dimensions qu'on va pouvoir travailler. Là, tu pars sur le fait que le snake, il est un corps ? Oui. Parce qu'on pourrait juste dire, je le fais bouger avec qu'un seul carré, tu vois ? Oui. Mais je trouve ça plus marrant, tant qu'à le faire bouger, de tout de suite avoir le corps. Effectivement. Allez, ça marche. Moi, je me dis le corps. Alors là, j'essaie juste de récapituler pour suivre. Donc là, on va rajouter le corps. Donc là, tu vas faire évoluer ton test pour rajouter des… Il est marre à combien le snake ? Il a trois bouts, quatre bouts ? Cinq. Moi, j'aime bien cinq. Cinq, c'est un décompromis parce qu'il ne peut pas encore se mordre la queue. Mais par contre, dès qu'il va commencer à manger et à grossir, assez vite, il peut se mordre la queue. Si tu pars à deux… À cinq, tu ne peux pas te manger la queue ? Je pense que c'est assez rapide, plutôt à quatre que tu ne peux pas, non ? Alors là, tu me poses une colle. On va dire cinq pour être… Allez, cinq. Par contre, j'ai deux propositions. Vas-y. Soit on se dit, non, ce test-là, c'était vraiment que la tête. Donc, il faut qu'on le change parce que ça ne va pas rester pérenne, le fait qu'il soit initialisé comme ça. Donc, ça veut dire qu'il faut que je change avec plusieurs expects pour vérifier que le snake de 0, ça vaut 15-15, le moving et le score. On peut faire ça. Soit je complète ce test-là pour lui rajouter du corps. Tu vois ce que je veux dire ? Non. Ok. Soit je modifie ce test-là, soit j'en écris un autre, mais je modifie ce test-là où il n'y a que la tête pour écrire un autre test où il y aura l'autre. Alors, le truc, c'est que… Qu'est-ce que je veux dire ? Ça, ce n'est pas un comportement qui peut être dynamique. Tu ne peux pas céter la taille du snake au début. Non, ce n'est pas prévu. Le default value. Donc là, en fait, ce test est en train de définir la valeur par défaut. Et donc ça, pour moi, il n'y en a qu'un de tests. Donc, si jamais… Oui, ça marche. Si jamais ta spécification évolue au fil du temps sur l'initialisation, je ne vois pas à quoi sert de garde à l'ancien, en fait. Si à la regard, tu pouvais spécifier le nombre de… Oui, oui. Quelque part, mais ce n'est pas le cas. Oui, je suis d'accord. Si on se dit que c'est l'état initial, enfin, c'est l'étape une au démarrage du jeu, parce qu'on a vu que ça part d'undefine, et tout de suite, le premier état qu'on génère, c'est ça. Effectivement, c'est cohérent. Alors, c'est drôle parce qu'en temps normal, je n'aime pas trop changer des tests une fois qu'ils ont été écrits. Je préfère les accumuler, les stacker plutôt que les modifier. Mais là, dans ce cas-là très précis, je ne vois pas trop comment tu vas pouvoir le stacker d'autres tests. Tu es obligé de modifier celui-là. Oui. Après, sinon, c'était de séparer, de ne pas avoir un seul expect, mais d'en avoir trois, et juste aller vérifier le snack de crochet zéro. Juste vérifier qu'à l'indice zéro, il y avait 15-15. Mais ce n'est pas super intéressant, on est d'accord. Donc, je te propose... Bon, on va faire simple et on va avancer. Donc, je modifie ce test qui ne passe plus. D'accord ? Et parce que si je grossis, j'ai bien la tête, mais je n'ai pas toute la suite. Donc là, j'ai été rassuré sur le fait que je savais le faire, ça. Ah, c'est intéressant. Et du coup, il faut que je rajoute des éléments derrière. J'ai raté parce qu'il y a un truc, je ne sais pas si c'est un troll ou pas. Il y a quelqu'un qui nous dit... Il y a quelqu'un qui nous dit... Écrivez la description du thèse dans un commentaire de code. Je pense que c'est un troll. D'accord. Donc, je rappelle une règle, les gars. On fait hashtag troll sur les trolls. Sinon, moi, mon cerveau, il ne peut pas... Là, vraiment, tu vois, je ne suis pas sans carnel panique. Oui, oui, oui. Pour distinguer les vraies questions et les petites blagounettes qui passent. Bon, alors, cette partie-là, je sens qu'elle va bouger. Donc, pour être plus à l'aise, plus isolé, je vais me mettre ça dans une méthode que je vais appeler init snack. Ok ? J'ai juste refactoré ça. Ok. D'accord. Et puis, ce que je vais faire, je vais me dire que ça, c'est... Je vais me mettre dans une variable. Et je vais appeler, c'est le startX. Et puis, ça, le startY. Et du coup, je vais essayer. Donc, du coup, c'est le Y. Je crois. J'essaye sur un K. Effectivement, toi, j'ai réussi à faire le 14-15, l'écran suivant. Donc, cette approche-là, elle semble marcher. C'est un peu bourrin, mais bon, pourquoi pas. C'est un peu bourrin. On va avoir un petit problème si la carte fait moins de 10. J'essaye. J'essaye ça. Ok, ça marche. J'avais-tu à faire passer mon test ? Je vais voir dans l'écran parce que j'ai quand même envie de voir. Eh ! Je vois... Ah oui ! Et la petite couleur, c'est cadeau. C'était dans le truc, quoi. Le fait que la tête soit vert foncé. Ouais ! Ouais, ouais, ouais. C'est cadeau. Ok, ça marche. Ah bah, ça, c'est l'interface. C'est l'interface, ouais, c'est ça. C'est inclus dans le truc que tu as récupéré, quoi. Et ça veut dire que ça pourrait se présenter quand on voudra faire l'interface. Bah, on pourra la faire autrement. Tu vois, c'est très drôle parce que j'avais jamais fait gaffe quand on a travaillé hier. Tu m'avais présenté le truc. J'avais pas du tout fait gaffe que la tête était vert foncé. Mais là, maintenant que je dois l'implémenter, d'un coup, ça fait beaucoup plus de sens, tu vois. Je suis pas sûr qu'elle était vert foncé hier. Ah ouais ? Ah bah voilà, c'est juste que je l'avais pas vu. Alors, c'est toi qui l'as rajouté, ok. Ouais, ouais, ouais. Alors, bah, soit on laisse comme ça, on est content et puis on se dit qu'il y a plus intéressant à faire. Soit on refactore cette partie-là. On pourrait le refactorer avec une petite boucle de 0 à 5. Enfin, ou même carrément un petit ray avec une map, etc. Bon, je trouve que c'est pas forcément le plus intéressant si ça doit. Ouais, non, moi, le seul truc qui me chiffonne, c'est le fait qu'on... Qu'est-ce qui se passe si l'arrêt, il fait 8 de... Tu vois, si tu joues avec un truc de 8 par 8. Ouais, c'est vrai. Alors, t'as raison. Là, j'aurais envie soit d'écrire un test, tu sais, en tout doux. Soit de l'écrire franchement, soit de le gérer. Est-ce que c'est intéressant de gérer ce cas-là dans le cadre où on est là, où il nous reste une demi-heure ? Pas sûr. Mais du coup, quand je suis un peu pressé et focus sur mon truc, moi, je m'écris un test en pending ou un truc comme ça. Je sais pas comment tu gères toi ce cas-là. Alors, je suis pas sûr d'avoir compris ta question. Là, est-ce qu'on est d'accord que si on est une grille de 8 par 8, on a un souci ? Alors, pas forcément, puisqu'on va la mettre la tête au milieu. Et puis, le reste du corps, alors le reste du corps, en fait, il va sortir. Il va sortir dans les négatifs, mais je suis pas sûr que ça gêne. Ah bah non, alors tu viens de répondre à ma question. Non, on n'a pas de souci. Ok, continuons alors. Par contre, je me dis, ouais, tiens, si tout à l'heure on veut essayer avec un corps beaucoup plus long, on verra ce que ça fait. Ce sera plus drôle de le faire autrement. Ok ? Ouais, bah on fera quand on en aura besoin. On fait quand on en aura besoin. Bah, je te propose que tant qu'on est dessus. On le fait maintenant. Allez, on le fait maintenant. J'ai mon 5 en dur, si demain c'est 8 ou un corps de 10, ça va être un peu pénible. Ok ? Bon. J'aurais tendance à dire, on voit demain, mais ça me va aussi. Hein ? Là, j'aurais envie de te répondre, on verra demain, mais ça me va aussi. Bon, alors, j'ai un petit truc que je m'étais un peu mémorisé. C'est-à-dire, je me fais un tableau de 5 que je remplis avec des zéros, je me fais un map dessus. Et du coup, je vais pouvoir boucler sur ces trucs-là et générer à chaque fois mon objet, donc avec mon X. C'est mon start X, moins, moins. Je vais le mettre de façon à pouvoir le modifier. Et le start Y. On va essayer comme ça. Vous savez, mon test, il passe toujours. Ok. C'est pas le plus passionnant, mais voilà. J'ai un peu refactoré, ce qui fait que j'ai juste... Si tu veux, je peux l'écrire dans une... Il y avait un test qui... Je t'avoue que la lisibilité du code d'avant était, pour moi, largement supérieure. Mais ok. Ok. Après, sinon, on fait une boucle fort avec un truc dans le tableau. Il y a différentes manières de le faire. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que... Si je la renomme comme ça, j'ai une constante que je pourrais ressortir en haut du cliché. Au moins, je mets en évidence la longueur du serpent. D'accord ? Mon test est vert. Et mon serpent est toujours là. D'accord ? Et ce qui fait que ça va casser mon test. Mais si je veux juste essayer vite fait un corps de 15, je l'ai. Là. Toujours là ? Oui, oui. Je suis perdu dans ce que... J'essaie de suivre les commentaires. Ah oui. Vas-y. Oui, oui. C'est très bien. Allez, ça marche. Eh bien, écoute, je te propose de passer à la suite. Eh bien, la suite, ce serait de faire déplacer le serpent. Ça va commencer à devenir un peu plus intéressant. Ah ! Et le test. Et donc, du coup... Tiens, petite remarque sur le... Tout à l'heure, il y a une suggestion du should. Et finalement, je remets un peu en question. Je vois aussi des gens qui font un peu pareil. Et finalement, should, moi, ce que je le comprends, c'est... Bah, il devrait faire ça, quoi. En fait, mon manager, il devrait pas... Il initialise comme il faut, quoi. Donc, je vais plutôt mettre initialize starting state. Alors, du coup, si on mettrait un initialize, puisque c'est... Oui, oui, voilà. Alors, moi, je fais de l'anglais d'informaticien français. Donc, je suis nul, quoi. Et alors, ce qu'il faut voir, c'est... Je suis passé très vite, mais describe it, je pense que tout le monde... Enfin, la plupart des gens commencent à connaître. Describe permet de définir une suite de tests. On peut mettre des describes dans des describes. Et ensuite, le hit, c'est à chaque fois un test. Et d'ailleurs, au passage, il y a un petit refactoring aussi. Moi, j'aime bien les zero functions. Ça fait des mots en moins. Et donc, j'ai peut-être des petites zero functions ici. Et pourquoi ? Parce que je peux aussi exécuter mes tests ici, dans une console. Bah, tiens, il tourne, là. Et du coup, ça se lit un peu comme une phrase, quoi. Tu vois ? Donc là, on a le select map manager initialize this starting state. Oui, c'est le but, on est d'accord. Voilà, ça s'enchaîne. Alors moi, j'ai une question qui reste ouverte. La grid n'est pas utile dans cet exercice. Les calculs peuvent se faire à la volée de manière relative. Modéliser ce qu'on voit de la réalité n'est pas souvent le bon design. La grid, elle vient d'où, en fait ? Elle est imposée, non ? Elle fait partie du... Alors, la grille, elle est donnée à mon manager dans son constructeur. On me donne dans le constructeur la largeur et la hauteur. D'accord, ok, ok. Ça marche. Oui, c'est ce qui me semble bien, en fait. Là, ça fait partie de l'enveloppe qu'on récupère et sur laquelle on... Ouais. On prend, quoi. Mon manager est créé avec la taille de la grid, c'est-à-dire que c'est la partie interface. La partie interface, c'est fait une grille de 30-30, même de 300-300 pixels. Ok, c'est ça. D'accord, ça marche. Le pas est de 10. Enfin, c'est l'interface qui gère ça. Elle a 300 par 300 avec des pas de 10, ça fait 30 par 30. On voudrait faire une grille deux fois plus large, il n'y aurait pas de problème. Et c'est pas à moi de le gérer. Moi, on me dit combien fait la grille. Ça marche, non. En fait, j'avais un doute sur l'origine de la grille. Ça fait partie du cadre de ce qui nous est donné. C'est à nous de nous adapter autour de ça. Donc, je prends. Ok, ça roule. Continuons. Tu as envie de faire quoi, maintenant ? Eh bien, le faire bouger. Allez, go. Allez. Donc, on va s'écrire un autre test. J'ai mon shoot qui revient toujours. Il faudrait que j'enlève mon IDE. Alors, Michel qui nous demande du versionning entre chaque test vert. Ouais. Si on était en prod, probablement. Si on était sur du vrai code, probablement qu'on ferait un truc comme ça. Probablement. Et encore, je ne sais pas. Moi, je ne versionne pas à chaque test. Je t'avoue. Je ne sais pas toi, Xavier. Alors, versionner, j'imagine faire un commit. Ouais, un commit. Ah non. Moi, je ne le fais pas à chaque test. Là, on va doucement. On discute. Tu vois, en une demi-heure, j'ai écrit un test. Moi, quand je suis en régime de croisière, je peux écrire deux, trois tests, trois, quatre tests en une demi-heure selon la complexité. Ou même des fois, ça va beaucoup plus vite. Ça va très vite et je ne commite pas à chaque fois. Ok. Moi, je commite quand j'arrive dans un état fonctionnel déjà satisfaisant. Ça marche. Et notamment quand je vais attaquer quelque chose de plus compliqué derrière. Continuons. Ce que je te propose, c'est que du coup, on va repartir. Alors, si j'y arrive, on va reprendre cet état qui était notre état d'avant. Est-ce que tu peux juste rappeler c'est quoi la librairie qu'on utilise là ? Alors, quelle librairie ? De test. Ah oui, pour les tests, c'est GEST. GEST. Ok. Voilà, c'est GEST. Pour moi aujourd'hui, c'est vraiment l'outil à utiliser. Ok. Ça marche. GEST et c'est GEST qui amène les describe, les hit et qui est reconnu par l'idée. Donc, je me crée. Ben écoute, c'est simple. Je reprends mon état de tout à l'heure. Et puis là, par contre, du coup, j'appelle mon manager avec ce state là. Et écoute, je ne vais pas lui mettre de direction puisqu'il a déjà une direction à droite. D'accord ? Et puis, je vais reprendre mon EXPECT ici. Et alors, ce que j'attends, c'est que si il s'est déplacé à droite, c'est que la tête est passée en 16 et que j'ai toujours une longueur de 5. Ça te va ? Ouais, vas-y, vas-y. Je montre les deux. Donc, en X, on allait de 15 à 11 et maintenant on va de 16 à 12. Donc, en gros, ce que tu dis, c'est qu'on part d'un state où le truc existe, il va à droite. Zero score. On ne donne aucune nouvelle direction, ce qui sous-entend qu'en fait, il n'y a pas de changement de direction. Exactement. Donc, il n'y a pas eu de keystroke. Et maintenant, ça doit tout décaler d'un cran. Voilà. Donc, le faire bouger. D'accord ? Donc, j'ai enregistré, mon test n'est pas passé. Donc, du coup, maintenant, il faut qu'on le fasse passer. Go. Go. Alors, comment on va se faire ça ? Eh bien, je pense qu'il faut que je me récupère mon snake dans une variable. Je vais essayer de le récupérer. Snake. Et puis, pour l'instant, on ne va pas traiter la direction, on va essayer de faire simple. On va dire… Qu'est-ce qu'on va dire ? On va faire un move. Attends, parce que là, il faut que tu check un truc, non ? Parce que… Que je check un truc. Le new state… Enfin, vas-y, vas-y, vas-y. Parce que le new state… Ah, je ne sais pas. Je réfléchis en direct. Ah oui, d'accord. Ok, ok. Alors, je récupère mon snake. Et puis, je me dis que je vais le faire bouger. Tu vas le faire bouger, ok. Ok. Le move, il ne faut pas la direction ? Remarque, on s'en fout, on ne la gère pas pour l'instant. Ouais. Elle est statique. Exactement. Pour l'instant, il ne va qu'à droite. Exactement. Donc, j'ai mon… Tiens. Alors, tu vois, j'ai un truc intéressant, c'est qu'il ne m'a pas typé. Donc, je vais tout de suite corriger ça, en rajoutant le typage ici. C'est-à-dire que ma méthode init snake, je dis qu'elle renvoie un snake. D'accord ? Ce qui fait que si j'enlève ma méthode move et je la recrée… Il te type le truc. Ça, c'est juste parce que j'ai fait un alias sur le type. Du coup, il se mélange un peu. Et moi, je sais que c'est du type snake. C'est du type snake et je dois renvoyer un snake. Eh bien, écoute, qu'est-ce qu'on peut faire ? Déjà, il va falloir qu'on rajoute en tête. On va le faire en dur comme ça. On va déjà essayer de voir si on y arrive. X16, 715. Donc, le unshift, si je ne me trompe pas, le unshift, ça vient rajouter en tête du tableau. D'accord ? D'accord. Alors, on va essayer pour voir. J'enregistre. Mais du coup… Tu te retrouves avec un objet trop grand de 1, non ? Si tu rajoutes en tête du travail, il faut que tu enlèves le tail. Si tu rajoutes en tête. Alors, on va aller voir ce test. Parce que toi, j'ai cassé mon premier test aussi. Par contre, effectivement, 12, 12. Et effectivement, il me reste le dernier. Donc, il faut que j'enlève le dernier élément. D'accord ? Donc, mon snake… Je vais faire un pop. Ça va faire ça. Et mon test est passé. Il est vert. Ouais. Euh… Donc, je vais mettre un mot… Ouais. Par contre, j'ai cassé mon premier test. Alors, j'ai cassé mon premier test. Euh… Ouais. Pourquoi ? Parce que tu le fais déplacer dès le début, non ? Il n'y a pas une histoire comme ça ? Ouais. Parce que du coup, je le fais déplacer dès le début. Exactement. Mais c'est ça que j'allais dire. Il n'y a pas un moment où tu testes si tu reçois un truc ou si tu dois l'initialiser ? Eh bien, ouais. Il faut que je fasse quelque chose pour ne pas le faire bouger dès le début. Il n'y a pas… 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 Ok. Oui. En gros, c'est soit… Tu initialises un nouveau snake, soit tu prends celui qu'on t'affilé, en fait. Voilà. C'est pas une histoire, une espèce de if undefine, un truc comme ça ? Ce que je vais faire, c'est que je vais évacuer le cas de l'initialisation. Voilà. C'est ça. Donc, je vais dire, si je n'ai pas de state… En fait, c'est ça. Je vais renvoyer… Hop ! C'est pas ça que je voulais. Je vais renvoyer le… Oui, oui. Mais là, tu n'inites que le snake, pas le state entier. Oui, oui, oui. Ça y est. Après, sur le moment, je perds mes touches. Ça va, il y a 96 personnes qui te regardent, tout va bien, Xavier. Ah, c'est cool. Ah non, alors, attends, attends. Je m'emballe, ça ne me va pas. On est là pour prendre du plaisir, surtout. Ouais, ouais. Donc, on refait… Je reprends le… Ok, donc, si jamais tu n'as pas de state, tu renvoies un state. Et là, tu n'as pas besoin de le move. Voilà. On va déjà… On va déjà faire comme ça. On va voir ce que ça donne. Ah, ben là, toutes mes tests sont verts. Ok, donc. J'ai bien clarifié, en fait, la situation. C'est que si je n'avais pas de state du tout… Ben, ok. C'est le state. Attends, la ligne 15 me perturbe, par contre. Ah, pourquoi ? Ben, tu le réinitialises systématiquement. Ah oui, non. Non, ça marche parce que… Ok, parce que tu pars d'un snake. Tu pars… Du coup, il va faire que… Eh ben, il ne bouge pas à l'écran. Non, parce qu'il n'a pas le temps, en fait. Alors, ce que je te propose, en fait, mon test, ce que je m'aperçois là, c'est que mon test pour bouger vers la droite, ben, en fait, il est un peu particulier parce que j'ai pris comme état l'état de départ. Et du coup, ça fait passer mon test. En fait, ça, c'est quelque chose que j'essaie souvent d'expliquer. C'est… Quand on écrit des tests unitaires, il faut essayer d'écrire des tests qui ne soient pas des cas particuliers. Par exemple, quand tu fais le calcul de prix, je fais souvent un cata avec un calcul de prix. Eh ben, un test particulier, c'est un article à 1€ doit donner 1€. Et en fait, tu n'as que des 1 et tu ne sais plus lequel est le bon, tu vois. Donc là, ce que tu dis, c'est que ça marche parce qu'il se trouve qu'on fait bouger le snake depuis un état qui est celui de l'état initial. Qui est celui de l'état initial. Il suffirait que tu descends tout d'une ligne et ça ne marche plus, quoi. Voilà. A priori, je pense que… Donc, si je lui dis qu'il a bougé, par exemple, d'un cran. D'accord ? Donc, je le mets en 16, 15, etc. Là, je devrais avoir 17. Big smile, moi aussi, Yann. Je suis d'accord avec toi. Yann qui nous dit près de 100 personnes pour voir du TDD en français, ça donne des étoiles dans les yeux. Ah, bah écoute, tant mieux, ça me fait plaisir. Donc là, je m'aperçois que mon test était un peu un cas particulier. Et donc, je modifie mon test pour pas que ce soit trop un cas particulier. Je vais faire ce que ça veut. Ça va le refaire péter. Et là, du coup, effectivement, il ne passe pas. Donc, mon test n'était pas super bien écrit. Ce n'était pas le meilleur des tests. Et donc là, on tombe sur la ligne qui ne te convenait pas, qui est celle-là. On réinitialise à chaque fois. Donc, vu que j'ai un état, je récupère le snake. Est-ce que mes tests passent ? Non. Pourquoi ? Donc, c'est le move right qui ne marche pas. Ah. Refais voir ton code. J'attends 17 et j'ai 16. J'attends 17 et j'ai 16. Par mes tests. 16, 15, 14, 13, 12, 17, 16. Alors. Ah ah. Refais voir ton code. Mon code ou le test ? Le code du move. Du move, pardon. Ah bah oui. Mais tu le mets en dur. Donc, si tu devrais prendre... Eh bah voilà. Donc. On va dire qu'on rajoute devant la nouvelle tête. J'ai créé une nouvelle tête. C'est un snake block. Et donc le X. Bah du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher la tête actuelle. La tête actuelle du serpent, c'est ça. X. Bien. Et le Y qui ne change pas. Ah. C'est mieux, tu tentes. On essaye. Ouais. Ça devrait mieux marcher ça. Ça a l'air mieux marcher. Qu'est-ce qu'il se passe à l'écran ? Alors, je pense qu'il s'est barré. Il est parti. Vas-y, refresh. Je vais relancer le jeu. Et... Alors, on a une petite question là, puisqu'on revient dans un espèce d'état stable. Ouais. Qui a la responsabilité de valider la position du snake state ? Que tous les X, Y soient possibles. Je ne suis pas sûr de comprendre. Tu comprends la question ? Non. Attends, je vais la lire. Qui a la responsabilité de valider la position du snake state ? Que tous les X, Y soient possibles. Non. Si Nicolas peut donner plus de précisions, Nicolas, dans 30 secondes, on aura la réponse. Ok. Donc, on fait quoi maintenant ? On l'empêche de se prendre un mur ? Enfin, on voit qu'il se prend un mur ou on le fait bouger, on le fait tourner ? C'est mieux de le faire bouger. Allez, d'accord. Moi, je trouve que c'est mieux de le faire bouger. On essaye ? Allez, vas-y. Bon, alors... Là, je l'avais bien nommé mon test. Ok, donc, écoute, on va reprendre ce test là. Ok. Donc, ça, je ne sais pas encore. Qu'est-ce qu'on fait ? On garde... Je pense qu'on peut garder ce même état là. D'accord ? Par contre, on va changer de direction. Par exemple, vers le haut. Hop. D'accord ? Ouais, vas-y. Donc, du coup, hop, ça veut dire qu'on se retrouve dans une première ligne, si je ne dis pas de bêtises. Il y a le même X, mais par contre le Y a diminué. Hop. Donc là, ça vaut le coup de réfléchir. Ce que je trouve génial, c'est que toute la décomposition qui a eu lieu, elle rend vraiment, je trouve, le travail extrêmement simple. Quand je m'imaginais tout ce truc de devoir gérer le corps, le déplacement, la tête, je me faisais toute une montagne. Et là, d'un coup, je me dis, ah ouais, mais en fait, c'est simple. Vraiment, on a découpé par tout petits bouts de traitement. Exactement. J'arrive encore à m'émerveiller de la beauté de la démarche. Et tu vois, là, tout à l'heure que le move, tu m'as dit, il y aurait besoin de la direction. Oui, moi aussi, j'ai senti qu'à un moment, il y aura besoin de la direction. Ou quand j'ai écrit ça, ce plus un ici, ce plus un, je vois bien que ça correspond à droite. Je le sens quand je l'écris, c'est à droite. Mais ça m'évite de tout de suite me poser des questions ici, de me dire, oula, mais là, il faut que j'ai la direction. Et puis, alors, la direction, je fais quoi ? Je fais, tu vois, comme ça, on y va par étapes. Oui, exactement. Le fait de découper en toutes petites couches, en tous petits pas, permet de garder un niveau de complexité très, très facile à accéder. Là aussi, tu essayes de tout gérer d'un coup. J'ai remarqué que tu peux vite te perdre dans ta tête, quoi. Exactement. Et puis là, toi, je me sers un petit café. Enfin, ce n'est pas le cas. Je pourrais me servir un petit café. Moi, je vois du thé. Je peux me dire, bon, c'est cool, je commence en plus visuellement à voir quelque chose qui marche, quoi. Ça me rassure. Je réussis à le faire, quoi. Je sais le faire. Et puis, en plus, ça valide que, apparemment, je réponds bien au contrat, puisque l'interface a l'air de comprendre ce que je lui renvoie. Donc, c'est cool. Une petite précision, s'il sort à droite ou à gauche, ou s'il sort d'écran, il est censé… Enfin, c'est game over, normalement. Ah oui, il va falloir le gérer, mais on ne peut pas tout faire. On ne peut pas tout faire. Non, parce qu'il y a une question sur ça. Et quel est le comportement ? Est-ce qu'il revient sur la gauche quand il sort à droite ou… Non, non, il meurt. Non, non. Quand il tape le mur, dès que la tête rentre dans le mur, c'est mort. Ok. Ok ? Bon, ben, écoute. Et donc, du coup, si j'ai bien écrit mon test, lorsqu'on a la tête qui est en 16-15 et qu'on dit qu'on va aller vers le haut, eh bien, normalement, on devrait avoir 16-14. Et parce que j'ai donné une correction, et puis, je dois aussi, il faut que je fasse attention, c'est que maintenant, il est en train de bouger vers le haut. Donc, le nouveau moving, c'est vers le haut. C'est d'accord ? Oui, tout à fait. Ok. Mon test ne passe pas. Et donc, si je regarde mon test, eh bien… Oui, tu ne vas pas dans la bonne direction. On est bon. J'ai 17-15 alors que je devrais avoir 16-14. J'ai le déplacement vers la droite qu'on avait vu tout à l'heure. Donc, effectivement, du coup, on se dit, ça va être au niveau du move, là. Et le move, il va falloir lui donner une direction. Lui donner une direction. Alors, la direction, par contre, j'en ai deux. J'ai la direction qui est dans le moving du state, ou j'ai la nouvelle direction. Ce que j'ai l'impression, c'est que, eh bien, déjà, je vais pouvoir faire une new direction. La direction, si on m'a donné une direction, eh bien, c'est celle-là. Donc, je vais prendre la direction qu'on vient de me donner, en paramètre. Sinon, je vais prendre la direction qui est le moving qui est dans le state. Ça me semble être pas mal. Ce qui fait que, eh bien, je vais pouvoir, le moving ici, je devrais pouvoir le remplacer par ça. On va déjà voir ce que ça donne. Il ne me sort pas d'erreur sur... Alors, je ne suis pas sûr que ma console, ici, soit explicite. Je vais venir voir là. Apparemment, je n'ai pas d'autre erreur que celle-là. Donc, je pense que j'ai déjà bien répondu au moving. Et donc, du coup, c'est ce moving qui m'intéresse. C'est cette nouvelle direction que je dois passer au move. Donc, je vais la rajouter ici, dans le move. Ce que tu disais tout à l'heure, il manque la direction pour aller dans le move. Donc, l'IDE, il m'a aidé. J'ai rajouté la direction ici. Ça va ? Oui, je vois qu'il nous reste 6 minutes de live. Est-ce qu'on dit qu'on s'arrête là et time's up et on débriefe ? Comme tu veux. Si on veut tenir la timebox, je crois que c'est important. Eh bien, ça marche. Est-ce que tu gères la frustration de t'arrêter là, en plein milieu ? Très frustrant. Je le savais qu'une heure, ça allait être courant. C'est tellement fun de le voir bouger. C'est très frustrant, mais je comprends. Pas de souci. Du coup, ce que je te propose là, c'est d'abord un immense merci pour tout ça. On va pouvoir couper le… Là, c'est le moment à tout le monde. Si vous avez des questions, allez-y. C'est le moment de nous les poser. On y répond dans les quelques minutes qui restent. Déjà, qu'est-ce que tu as pensé de l'exercice ? C'était ta première. Qu'est-ce que tu en penses ? C'est super. C'est vraiment super. Le format pour moi est nouveau, en live comme ça. Je t'avais dit que je ferais sans les retours. C'est à la fois bien et puis à la fois bizarre, parce que mon seul interlocuteur à qui je peux dire, ça va, tu comprends, tu suis, c'est toi. Et toi, tu relaies les 100 qui sont derrière à faire le filtre. Donc, ce n'est pas évident parce que moi, j'ai souvent fait des live coding comme ça en conférence et du coup, j'ai la salle devant moi et j'arrive à sentir au brouhaha de la salle. Oui, tu n'as pas la même énergie. Ah oui, au brouhaha, tu as étalonné ton oreille au brouhaha si tu as capté l'attention, si les gens décrochent. Si il y a un grand silence, c'est que là, tu as perdu les gens. Si il y a un gros brouhaha, c'est que tu as écrit un truc bizarre qui a surpris. D'accord, ok. Ou que tu es en train de faire une connerie et que tout le monde est en train de le voir. Donc là, ce n'est pas évident d'être en aveugle comme ça. Ensuite, sur le sujet, j'avoue, très frustré parce que j'ai passé un peu du temps à préparer la logistique qui est un peu autour pour qu'on voit le serpent bouger. Et c'est vrai que ça va très vite. Ça va très vite. Volontairement, je n'avais pas répété d'avancer ça en TDD. Donc, en fait, voilà, je suis parti du code vide que j'ai vidé et voilà. Donc, c'est assez frustrant, j'avoue. Mais ce n'est pas grave. Écoute, moi, de mon côté, d'abord, j'ai pris énormément de plaisir. Donc, encore une fois, merci, Xavier, pour cet exercice. De voir vraiment un truc vivre, j'ai trouvé ça trop top. Alors, on a déjà quelques petites réactions. Le brouhaha, driven development, c'est pas mal. Juste sur cette remarque-là, je parlais de la salle et du brouhaha, mais quelque part, des fois, le brouhaha, on l'a aussi au fond de soi. C'est-à-dire que si on s'écoute, on écrit des trucs et puis des fois, il y a un peu le public à l'intérieur qui fait du brouhaha parce que ce qu'on fait, ça ne va pas ou que ce n'est pas clair. Guillaume, est-ce qu'on est obligé d'être chef pour être un bon développeur ? Alors là, j'ai coupé la caméra. Merci, c'est sympa, Guillaume. Zizou, en vrai TDD, on afficherait l'interface au fur et à mesure ou c'était juste pour l'exercice ? Zizou, je ne sais pas ce que c'est le vrai TDD, donc je ne peux pas te répondre. Je ne sais pas si je fais du vrai ou du faux, du me dire. Je pense que là... On avait dit pas le physique sur les chefs. Ouais, c'est pas très bon. Vas-y, tu voulais réagir sur ça peut-être, Xavier. Mais je vous invite à être développeur jusqu'au même âge que moi et ça frappe de bonnes équipes. J'ai 5 ans. 5 ans ? Donc ça fait combien de temps que tu développes ? J'ai commencé au lycée. Quand est-ce que tu as reçu tes premiers sous, comme PIXOU, ton premier sous, quand est-ce que tu as été payé pour la première fois pour développer ? Ouf, 93. Donc les gars, on travaille avec un mec... 1993. On travaille avec, là, je viens de binommer, avec un mec qui a 30 ans, pas loin, 28 ans, non, 29 ans, d'expérience professionnelle. Moi qui me targuais de mes 21, putain, je me sens tout petit, quoi. Voilà, il adore ça. Merci. C'était cool. Ouais. Pour l'interface... Attends, vas-y. Ouais, attends, on se synchronise, vas-y. Non, pour l'interface, je pense, si j'imagine un peu la question, c'est qu'il y a tout cet à côté. Peut-être la question, c'est, on aurait pu développer au fur et à mesure, etc. Mais ce n'est pas le but. Et d'ailleurs, dans la vraie vie, on pourrait imaginer qu'il y a une équipe forte en design, etc., qui est en train de développer l'interface. On s'est mis d'accord sur le contrat. Et moi, je dois gérer l'état du serpent comme je viens de le faire. Et puis, j'ai des collègues de mon équipe ou d'une autre équipe qui vont s'occuper, eux, d'afficher en fonction de ce que je leur envoie. On se met d'accord sur le contrat. Et puis, moi, après, j'implémente vraiment mon truc comme je viens de le faire là. Donc, c'est souvent dans la vraie vie qu'on a un contrat à respecter et il faut faire avec, quoi. Xavier, quel a été le déclic pour que tu développes en TDD ? Je pense que j'y ai cru, en fait. Donc, il y a très longtemps, j'ai découvert l'agilité et avec l'agilité, le TDD. Je me souviens qu'on m'avait présenté ça et une histoire de calculette. Je m'étais dit, mais c'est quoi ce délire ? Mais bon, quand même, je me suis dit, c'est un peu interpellant ce truc-là. C'était quelle année à peu près ? Ah non, mais vous allez arrêter avec les années… Non, mais c'est pour savoir quand dans ta carrière ? Parce que si tu as développé en 93, ça veut dire que si tu étais branché sur les US, tu as pu voir des choses arriver très tôt, avant 2000 même. Début des années 2000, ouais. Ouais, c'est ça. Pareil, moi, j'ai démarré là-dessus quand le Livre Vert est arrivé, l'un des premiers livres en français. Ouais, c'est ça. Voilà. Le TDD. Et donc, je me suis dit, mais je ne sais pas pourquoi, en fait, j'y ai cru. Et ouais, ils n'étaient pas nus. Bon, ça blague. Vas-y, on finit sur ça. On finit sur ça. Qu'est-ce qui a provoqué le déclic TDD chez toi ? Donc, je m'y suis un peu accroché. Je me suis dit, mais quand même, ce truc-là, je ne sais pas pourquoi, je me suis dit, ça a l'air quand même intéressant. Et puis moi, ça faisait des années que je développais à tester à la main dans des systèmes un peu complexes. Je voyais bien que c'était compliqué. Et donc, je m'y suis un peu accroché. Et puis, en en faisant, un jour, j'ai eu des déclics successifs en testant, en fait. Et un jour, je me suis dit, ah, mais en fait, je me souviens de quelques déclics, par exemple, des déclics où je me suis dit, ah, ben là, j'ai fini. Vous voyez, le snack manager, on en est un peu loin, le snack live manager, mais il va arriver un moment où on va se dire, ah, ben, ça y est, on a fini, on a géré tous les cas. Et j'ai fini. Et ça, c'est une sensation objective du fini. Alors qu'avant, je me disais, bon, attends, est-ce que je n'ai rien oublié ? Il faut que je pense à quoi ? Il n'y a quoi d'autre, etc. Non, si je n'ai pas d'autres tests à écrire, qui sont rouges, eh bien, j'ai fini. Et donc, il y a eu ça. Justement, mais alors, Xavier, tu es fantastique, mais quel mot de la fin, c'est fini, les bros ? Ben ouais, ouais, si tu viens d'arriver, tu as le replay qui ne va pas tarder puisqu'on va couper le live dans moins d'une minute. C'est fini. Merci à tous. Merci, Xavier, encore, d'être venu aujourd'hui. Je vous rappelle, Alpecraft, c'est le mot-clé, allez chercher. Je crois que c'est une conf que tu animes, c'est ça, Xavier ? C'est une conf qu'on a animée la semaine dernière avec cinq sessions en live, mais on vous donne rendez-vous l'année prochaine au mois de juin. On l'espère pour une vraie conférence en présentiel sur deux jours. Ah ben, c'est top. On remettra les liens dans la description et encore une fois, petit appel à l'action pour le cursus artisan-développeur qui ferme ses portes à partir de dimanche. Donc, si tu es intéressé, viens vite regarder ça. Je mettrai dans la description aussi dans la maison des compagnons. Après, on part pour une trêve estivale de remise en forme et d'upgrade du cursus. Merci à tous. On a reçu, je ne te les ai pas transmis, mais on a reçu une flopée de merci. Tu as tout loupé, ce n'est pas grave, il y a le replay. Encore merci à tous. Bonne fin de journée. Ciao. Salut. Bonne fin de journée. Bonne fin de journée. Bonne fin de journée.